Musique Bonjour, bienvenue au Collège du Vignorel, je suis Carole Pelletier, je suis votre conseillère principale d'éducation. J'ai avec moi le quart d'aide correspondance qu'on vous donnera en début d'année et dont vous vous servirez tout au long de l'année scolaire ici au collège. Alors on va vous faire une petite visite virtuelle et on va vous faire voir les différents lieux du collège. Une fois que vous êtes entré, après avoir présenté votre carnet de correspondance, vous arrivez dans l'enceinte du collège. Alors voilà la cour du collège où vous allez vous ranger dans la cour le matin à 8h. En ce moment, avec des mesures sanitaires, des mesures de restriction dans la cour, en espérant qu'à la rentrée, il n'y ait plus de mesures sanitaires. Au fond du préau, les toilettes. Une autre vue de la cour avec les toilettes au fond, les tables de ping-pong, les gradins, la cour, au fond là-bas la vie scolaire et les salles de classe sur le côté. En arrivant à droite, au fond du collège, vous avez accès aux salles de classe. Donc les premières salles de classe sur le ré-de-chaussée. Donc les salles qui vont de 1 à 8h. Et les salles de technologie au fond qui sont des salles spécifiques, d'enseignement spécifique. Ici, vous avez tout au fond du collège, une salle de techno, donc tout équipée. Voilà. Voilà une salle de sciences physiques, donc avec des tables différentes pour faire des petits labos, des expériences. Voilà une salle de classe, qui est configurée avec peu de bureaux pour le déconfinement, mais ça vous donne une idée. Voilà. Voilà l'entrée du gymnase, où vous allez pouvoir faire vos heures d'éducation physique et sportive, ce qu'on appelle l'EPS. Pour les 6e, c'est 4 heures dans l'emploi du temps. Donc vous avez accès au gymnase, où il y a des terrains de basket, des terrains de hand, mur d'escalade, ping-pong. Et puis il y a aussi tout le terrain extérieur, la piste, que l'on peut voir, où on peut faire de l'athlétisme. Donc ici, nous sommes au CDI, au Centre de Documentation et d'Information, qui est accessible à tous les élèves, donc en dehors du temps de cours, même pendant les cours avec les professeurs, pour faire des recherches documentaires, pour venir tout simplement lire, emprunter un livre, dont vous pourriez avoir accès au moment des récréations, au moment du temps de demi-pension, et quand vous avez une heure, ce qu'on appelle une heure de permanence, une heure d'étude. Vous pouvez venir au CDI. Voilà, il y a des postes informatiques, où vous pouvez faire des recherches informatiques, et puis des livres à consulter et à emprunter. Donc là, vous êtes à l'auditorium du Collège, qui est une salle de spectacle, où je vous aurais reçue, si vous étiez venu visiter le Collège. Donc là, ont lieu des interventions, quand on fait venir des intervenants extérieurs, notamment, ou les fameux talents du vigneret, qui normalement ont lieu chaque année. Sur votre gauche, il y a la vie scolaire. Et voici. Bonjour, je suis Rebecca, une des surveillantes. C'est moi qui suis la plupart du temps dans le bureau de la vie scolaire. Donc, en cas de besoin, je suis là, et sinon, vous trouverez mes collègues dans la cour de récréation. Alors, là, vous avez l'espace des casiers, dont vous aurez accès aux casiers au moment des récréations, pour déposer vos affaires. Donc, les sixièmes, c'est tout cet espace-là, les casiers qui sont colorés. On va vous donner une clé de casier en début d'année scolaire, et vous aurez un casier pour vous, tout seul. Donc là, vous avez l'accès au self, donc à la cantine. Ici, c'est la rampe d'attente, la rampe d'accès au self, où vous allez attendre pour pouvoir accéder au self-service. Voilà le self-service, donc la cantine, où vous prendrez les repas. Donc, vous prenez un plateau, et puis après, vous allez vous installer à table. Voilà, cette visite virtuelle est terminée, et je vous souhaite un bel été, continuez à travailler encore un petit peu. Il nous reste un mois à travailler, et je vous dis à la rentrée prochaine en septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...